c'est bien de voir le temple à nouveau plein et surtout sans masque pour voir les visages ça c'est chouette donc j'étais deux mois trois mois et demi partie c'était un agréable moment est-ce que vous avez quelque chose à demander personne n'a quelque chose premièrement je voulais vous souhaiter un béni et heureux ramanuja jayanti shiramanuja acharya qui est le fondateur le fondateur la fondatrice c'est maa lakshmi lui il a formulisé l'assemblée la santradaya elle-même et il a donné le maa mantra om namo narayanaï pourquoi a-t-il donné om namo narayanaï répondez moi libérer l'humanité c'est vrai vous voyez avant le mantra om namo narayana était gardé secret rachya mantra qui veut dire un mantra qui avait été gardé pendant des siècles secret le brahman disait c'est seulement pour nous mais shri ramanuja acharya a dit non pourquoi seulement ça devrait être pour une personne un type de personne non c'est pour tout le monde l'humanité doit revenir au point d'être sauvé donc on chante le mantra om namo narayanaï mais on le chante pas parce qu'on veut être sauvé on le chante pour demander quelque chose qui est encore plus grand qu'être sauvé et c'est prême c'est l'amour de dieu dans l'amour de dieu il y a un accomplissement de tout dedans très souvent les gens demandent qu'est ce que qu'est ce que j'aurais à l'aimer parce qu'on est toujours dans une relation ok si on est dans une relation il y a toujours qu'est ce que je peux obtenir de cette personne mais ça aussi vous pouvez voir les gens lorsqu'ils vont qu'est ce que je peux avoir en ayant une relation avec dieu qu'est ce que j'ai qu'est ce que je vais gagner si j'ai foi en dieu oui ou non il y a dans l'attitude du mental on prie parce qu'on veut quelque chose en retour alors que ceux qui ont une compréhension plus grande ceux qui réellement qui s'appellent eux-mêmes ceux qui s'appellent les dévots mais ceux qui vraiment sincèrement ceux qui s'appellent des dévots ils vont pas dans ce genre de business avec dieu ils sont sincèrement sincèrement ils l'aiment pour lui-même combien dure la vie la vie aujourd'hui est là on sait pas le moment d'après ce qui se passe ça peut arriver les accidents peuvent arriver tout peut arriver à n'importe quel moment mais avez-vous atteint le but de la vie elle-même c'est ce que vous devez vous demander pourquoi pourquoi je suis ici pourquoi dieu m'a amené sur ce chemin pourquoi il m'a donné son nom pour quelles raisons il doit y avoir une raison derrière si on essaye de formuler dans notre mental c'est compliqué de comprendre parce que vous comprenez seulement cette vie elle-même mais la vie sur le chemin spirituel n'arrive pas comme ça de manière aléatoire il y a une raison plus profonde et cette raison profonde c'est quand Bhagavan a vu a senti que tu es devenu cet aimant et il vous a donné son nom pour que vous puissiez premièrement vous transformer sans vous transformer vous-même vous pouvez pas l'atteindre vous êtes vous transformé ? pas de manière extérieure oui certains diront je suis devenu dévot non ça c'est la fantaisie de l'extérieur vous êtes vous avez un petit lac vous vous habillez de manière fancy en tout cas c'est joli il y a plein de couleurs mais ceci n'est pas ce qui est le plus important cette transformation intérieure doit être là ce désir doit être là quelqu'un dirait mais je ne le connais pas c'est vrai vous ne le connaissez pas mais vous avez la certitude il me connait quelque part quelque manière il y a un certain sentiment même si je ne le connais pas pour autant il me connait et il a par sa grâce il vous a donné son nom pour que je puisse l'appeler l'appeler il doit y avoir une certaine relation avec lui imagine vous marchez dans la rue disons que vous êtes en train de marcher dans la rue de l'Inde et vous vous appelez Raju peut-être qu'il y a une centaine de personnes qui se retournent parce que c'est un nom commun et tous ceux qui ont ce nom vont se retourner mais qui vous reconnaîtra ? c'est cette personne c'est cette personne qui vous connait ? cette personne quand elle se retourne ? ah oui parce que vous avez une certaine affinité avec cette personne c'est la même chose avec Bhagavan lorsque vous chantez vous créez cette affinité cette reconnaissance Sriramandruja Acharya a vu que ce monde a besoin d'être transformé le mental a besoin d'être transformé on ne peut pas juste laisser une seule personne se transformer c'est pour tout le monde Quand Krishna a donné la Bhagavad Gita, il l'a donné pour tout le monde. Il n'a pas donné à seule personne. Ceux qui comprennent cela, ils seront ceux qui en profiteront. Sans compréhension profonde de la Gita, vous ne vous avancez pas, vous ne vous transformez pas, vous ne changez pas. Seulement lorsque vous avez une compréhension plus profonde, alors la transformation arrive. La même chose quand vous chantez. Vous chantez juste de manière mécanique. Quelque chose arrive. Il y a quelques changements. Mais quand vous avez une compréhension plus profonde de ce mantra lui-même, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors vous serez complètement absorbé dedans. Quand j'étais en Inde dernièrement, on est allé à Barsana. Non, Radha Kunt, en fait. Swami Rampantapa voulait rencontrer un sadhu. Son nom est Shethyan Baba. C'est rigolo, très intéressant. Souvent, quand on voit un sadhu en Inde, surtout autour de Radha Kunt, au Kovardhan, il y avait un Krishnadas Babaji. Nous pensons que, ah, ces gens sont, on les regarde et on se dit, ah, ils sont si illettrés. Donc, un jour, on était assis, on discutait avec Shethyan Baba. Il a eu 125 diplômes. Dans beaucoup de domaines. Il était un ingénieur. Je ne me souviens plus dans quel domaine il était. Mais il était très préominent. Il avait un grand salaire. Il gagnait beaucoup. Et pour autant, quand il est venu, à Gauvardhan, il est venu ici. Quelque chose l'a touché. Quelque chose l'a transformé. Il est dit, vous voulez aller dans un hôpital psychiatrique, il y a une chance que vous sortiez sain. Mais quand vous allez à Vrindavan, il n'y a pas de chance de revenir sain. Vous devenez complètement fou. Et c'est ce que Krishnadas Babaji, son cœur a été conquis. Ce temps-là, nous avons rencontré Shethyan Yad Babaji. C'est la même chose. Ce sadhu, il est... C'est impossible de dire ce qu'il émane, cet amour qu'il a. Vous savez, il ne fait rien. Simplement, il chante le nom. Donc, il fait le Parikrama trois fois par jour. Et il sert les autres sadhus. Voilà, c'est sa vie. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous soyez ces sadhus, ces saints, ils ont le plus grand des trésors, que les gens qui ont tout, n'ont pas. Cette béatitude, cette joie, c'est éternellement rayonnant à travers leur visage. Les gens disent, oui, ils sont heureux. Regardez dans les yeux et demandez, êtes-vous vraiment heureux ? Vous êtes tellement attachés à vos inquiétudes, tellement attachés à vos problèmes, tellement attachés à votre propre misère que cette joie vous a depuis longtemps quitté. Elle est loin. Et par sa grâce, il vous rappelle, il y a toujours une chance. Il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a une vie dans son corps, alors il y a un espoir. Même si c'est juste au moment de partir, alors il y a un espoir. C'est ce qu'il voit à l'intérieur de vous. Pour lui, pour révéler son nom. C'est ce que vous devez apprendre à regarder à l'intérieur. Mais notre mental est tellement dans un état tragique qu'il regarde toujours à l'extérieur. Et nous regardons, recherchez pour la joie à l'extérieur, dans les gens qui sont, eux, misérables. On pense qu'une personne qui est pleine de misère vous donnera la joie ? Hein ? Impossible. Le bonheur court terme ? Oui. Mais ceci n'est pas la joie. Ceci n'est pas la béatitude. Mais tristement, c'est ce que le monde cherche à temps. Ce bonheur à court terme. Regardez le trésor que vous avez à l'intérieur de vous. Regardez la vie elle-même que Dieu vous a donnée. On oublie. Souvent, on va tellement dans le monde, on est tellement engagé avec l'extérieur qu'on oublie. Le plus important, c'est la vie. Quand on réalise cela, quand on n'a plus de temps, alors on réalise comment la vie est importante et a du sens, de la valeur. Il y avait une fois un homme très riche. Il travaillait, il avait un grand business, des millions. et souvent, son gourou-marais lui disait, « Babu, pourquoi tu ne viens pas au satsang ? » « Au moins, de temps en temps, viens au satsang. » « Non, je n'ai pas le temps pour cela. J'ai mon business à m'occuper. Je dois prendre soin de ma famille. Comme s'il n'y avait pas assez de nourriture. La nourriture est finissée maintenant. Donc, un jour, il n'était pas bien. Il est allé voir le docteur et le docteur lui a dit, « Désolé de vous dire, monsieur, mais vous avez le quatrième stade du cancer. » Et le docteur lui a dit, « Sur cela, on ne peut pas vraiment vous aider. » La même chose que le docteur Ford du sud de l'Afrique, un docteur très renommé. Vous avez entendu l'histoire du docteur Ford. c'est un chirurgien plastique renommé. Au début, il ne croyait en rien. Puis sa femme, qui est une dévote, elle était là-bas au fond. Quand il avait le cancer, au dernier stade, le docteur lui a dit, « Va à la maison. Tu ne vivras pas d'ici décembre. Tu ne vas vivre que quelques mois. si tu es chanceux, tu verras Noël. » Retourne toute ta famille pour mourir. Et Bhagavan, Shiman Narayana, voulait lui donner la grâce. Et par chance, il a été guéri. Similément, cet homme, aussi, soudain, il est allé au satsang. Le Guru Maharaj savait quelque chose de bizarre. Sinon, quelqu'un ne va pas changer quelque chose. Il doit y avoir quelque chose de mauvais. Enfin, ce que nous appelons mauvais. C'est ce qu'on appelle Dieu. C'est une carte de visite. c'est un souvenir, un rappel. Alors, il lui a dit, le Guru Maharaj était en train de blaguer. Il disait, « Babou, maintenant, tu as du temps. Quelle est la raison ? » Il a commencé à pleurer et il a dit à son Guru Maharaj, « J'ai le cancer et le docteur m'a donné que quelques mois à vivre. Il ne peut rien faire. Et il a dit, « Bien, tu as ce temps maintenant. Maintenant, tu as du temps pour te concentrer sur ton chemin spirituel, pour se concentrer sur savoir qui tu es. pourquoi tu es ici. Quel est ton but d'être ici ? Et où ce but te mène ? » Mais par-dessus tout, construis. Apprends à connaître qui est Bhagavan et construis cette relation. Comment puis-je l'atteindre ? C'est ce que Sri Ramana Djacharya a donné à tout le monde. C'est deux dernières choses. Apprenez à savoir qui il est et comment je puis avoir une relation avec lui. Raja Parikshit en sept jours avant qu'il meure, il a écouté la Bhagavatam de Sukhadev Goswami. Vous savez, à la fin, il a atteint les pieds de lotus de Shrima Narayana. Et Dieu vous a donné la vie ? On n'a pas besoin de perdre ce temps. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter votre travail, arrêter tout. Oui, je veux dédier ma vie. Mais d'où vous êtes ? Pense et change son nom. C'est pour ce que Shrima a dit « Donnez ce nom à tout le monde. Peu importe ce qu'ils font, laissez-le trouver Dieu dedans. J'ai donné « Om Namu Nahayanaya » afin que vous puissiez chanter le nom divin où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Parce que chanter le nom, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Il n'y a pas de manière spécifique. Bien sûr, si vous voulez vous discipliner, alors il y a une certaine manière. sinon, juste chante « Om Namu Nahayanaya » Donc chanter rend le mental absorbé et rend le mental transformé. J'expliquais en Inde désormais. vous savez quand vous chantez il y a un moment où vous commencez à irradier. Cette radiance il attend patiemment pour cela. Le moment où vous rayonnez il saute et court vers vous. C'est comme un aimant qui ne peut pas résister. C'est pourquoi les saints disent « Si vous êtes si puissant fais-moi oublier. » Sardaz dit Lord Krishna « Tout le monde dit que tu es très puissant que tu es le suprême que tu es le plus puissant. Je l'admettrai que tu es si puissant si tu peux prendre cet amour en dehors de mon cœur. Vous voyez même Bhagavan accepte d'être défait quand une si grande une si grande dévotion est là dans le bhaktar. Et c'est le but de la vie. Vous ne connaissez même pas vous-même et pour autant vous pensez que vous connaissez le monde. Vous pensez que vous connaissez quelqu'un d'autre. vous connaissez que quelqu'un d'autre vous connaît. C'est pour cela que les gens trouvent une grande sécurité dans les autres. Mais cette sécurité se termine par de la peine et de la misère. À un moment ou à un autre, vous atteniez ce moment. Comment très vite quelqu'un devient quand quelqu'un s'ennuie. Quand les drames se sont terminés l'ennui sera là. Mais imaginez ces saints qui ont laissé tout et pour autant qui sont absorbés dans ce nom. Ils ne sont pas du tout dans l'ennui. quand vous voyez quand vous voyez continuellement faire cette répétition vous faites un parikrama. On l'a vu à Vrindavan. 14 kilomètres ils ont fait ils étaient tous malades et plein de dents et ces babas et le font trois fois par jour. Et pensez pas que quand ils marchent ils papotent. Non, ils papotent pas. Ils chantent continuellement le nom du divin. Donc demandez-vous une question. Pour qui pour qui Dieu se révèle lui-même à eux ou à vous qui n'avez pas le temps seulement quand vous avez un tout petit peu pour se souvenir alors vous vous souvenez. À qui ? Hein ? Hein ? Non. Non. Pas à eux pas à vous à celui qui est sincère et qui a cette loyauté à l'intérieur de lui. Comme j'ai dit il attend pour cette brillance d'arriver. Et quelqu'un peut attendre par sa sadhana à un certain niveau mais ce rayonnement peut aussi ne pas arriver. Il peut arriver à quelqu'un qui vient juste sur le chemin spirituel de leur karma d'avant. De là peut s'éveiller. C'est cela qu'il voit à d'intérieur de vous. C'est pourquoi il prend certaines personnes sur le chemin spirituel et d'autres pas. On était en Inde à Pandapur c'était si drôle. Je demandais à Swami Paranthambha et les autres c'est drôle de voir ces gens même en Bhakti ou à Vrindaban ces gens qui ont cette explosion d'amour. On peut voir les larmes des yeux même la chair de poule sur leur peau ils sentent il y a quelque chose que je recherche mais il y en a d'autres qui sont là secs mais ça ne les touche pas. Et ça ne les touche. Et c'est ça que vous devez vous souvenir. C'est ça que vous devez vous demander. Qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur de moi que je ne vois pas ? Il doit voir quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, laisse-moi voir aussi. Quand vous regardez vous-même au miroir vous voyez le soi limité mais quand vous regardez à travers le miroir de votre cœur vous pouvez voir ce qu'il voit à l'intérieur de vous. Comment savoir cela ? Parce que la vie n'est pas aléatoire. La vie n'arrive pas comme cela. C'est la chose la plus belle et le plus grand des trésors que vous avez et cette vie vous a été donnée pour le servir de lui. Réalisez cela. Reconnaissez cela. Reconnaissez cela. et puis laissez cela arriver à travers vous. Ce n'est pas seulement ces saints. Il a perçu dans toutes ses créations une émanation de lui. Vous êtes aussi une partie de lui. vous aussi vous avez cet amour à l'intérieur de vous. Regardez et voyez. Souvent les gens regardent mais ne voient pas. Il y a une grande différence entre regarder et voir. donc Tchaikorudev. Tchaikorudev. Bye. Tchaikorudev. 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 Tchaikorudev.